Musique Il y a cela trois jours, on a reçu une intrusion de bœufs, de chevaux dans notre exploitation agricole Il venait justement de chez un voisin qui fait l'élevage bovin Donc il y a cela quelques années, lui et moi on a eu un sérieux conflit qui nous a mené auprès des autorités compétentes pour lesquelles j'ai eu gain de cause Mais il revient encore, en 2022 me provoquait Donc je laisse Bertrand expliquer ce qui s'est passé Parce que vraiment c'est une fois de trop On aime déjà en train de pleurer sur le maïs qu'il n'aime pas en train de bien donner Mais le gars en voit encore les bœufs ici, là nous déranger Moi ça ne m'arrange pas, qu'est-ce qui s'est passé Bertrand ? Donc dans la nuit, il y a de cela trois jours comme vous avez dit Je me suis réveillé Et comme d'habitude je me réveille autour de minuit pour prendre un peu de lait frais ici en Brousse Mais je m'aperçois qu'à lointaine, je suis des bœufs dans la parcelle baie du lot baie Et puis quand j'approche, je me rends compte que c'est tout un cheptel de bétail qui est venu s'installer Ils étaient là, ils mangeaient des épis de maïs J'ai essayé de les chasser Ils se sont éloignés rapidement à ma présence Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y avait pas de bouvier dont les bœufs sont venus Seuls, sans berger Et puis ils ont bouffé du maïs comme ils pouvaient bouffer Et comme on attendait une livraison, je me suis dit que bon Il fallait d'abord qu'on fasse la livraison pour que je cherche à rencontrer le monsieur en question Il s'agit de notre voisin de gauche Qui est communément appelé Aladji Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle réellement Et c'est comme ça qu'avec ses animaux, il a l'habitude de nuire les autres Même pas seulement nous, les autres producteurs Et le truc, c'est qu'ils viennent seulement la nuit Oui, ces bœufs ne viennent que la nuit Quand il s'agit des attaques ciblés, comme le cas, ils ne viennent que la nuit Et le matin, du jour qui suivait, c'est-à-dire hier Après la livraison autour de 4 Puis le jour apparaissait déjà, je vois encore un autre troupeau Je me suis dit que c'est toujours les mêmes bœufs Mais quand cette fois-ci, je me rends compte que ce sont plutôt les chevaux Donc le monsieur en question, il faut préciser qu'il fait l'élevage bovin Et des équins et des assins Pardon, les équins et les assins, c'est quoi ? Les ânes et les chevaux Donc il ne fait pas que l'élevage bovin Ok, d'accord Donc l'élevage des aquins, c'est les ânes Oui Et les quoi là ? Assins, c'est ânes Et qu'un, c'est chevaux Et qu'un, c'est chevaux Oui Voilà, merci pour la leçon Bon, maintenant, quand je viens, ces chevaux se mettent à fuir Et encore une fois de plus, il n'y avait personne avec eux Mais je me suis dit que ce voisin, qu'est-ce qu'il se prouve ? Qu'est-ce qu'il nous cherche finalement ? Donc hier, en matinée, j'ai essayé de me rapprocher de son domicile En fait, de là où il élève Et j'ai rencontré un de ses bouviers qui m'a dit que le patron n'est jamais là Apparemment, il vit à Bafiaville Donc juste là où on s'est terminé Et cependant, j'ai quand même laissé la nouvelle que quand il arrive, qu'ils disent que je suis quand même venu Et que ces bœufs ont commis des dégâts dans nos... Dans notre exploitation Oui En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme la dernière fois C'est que la dernière fois, on avait pris la résolution Que si on attrape un de ses animaux On capture un seulement Oui On le garde là-bas chez nous au camp S'il se rend compte qu'il y a un de ses animaux qui est perdu Tant mieux, il vient récupérer et on s'arrange Mais avant qu'on ne lui remette son animal, il faut qu'il repare les dégâts que le gars a causé Et si on m'appelle ça, ça ne continue pas, il donne le feu vert Je suis sûr que les gars ici là veulent manger la viande Naturellement, bien évidemment Donc si on donne le feu vert au gars ici là Si vous voyez un bœuf ou un cheval dans le champ là, vous avez le feu vert La viande va couler en agogo ici là Donc, comme tu as allé le rencontrer, c'est bon Je crois qu'on va trouver le temps pour aller même chez lui à Bafia là-bas Pour lui dire vraiment, arranger tes gars Parce qu'il faut aussi préciser que Avant que nous on arrive ici, c'est un monsieur qui a fait fuir beaucoup de producteurs dans la zone Et dans la plupart des pays où il y a généralement ces conflits Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours les éleveurs qui gagnent Donc, je me dis que peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens Puisque les agriculteurs qui sont là, c'est les gars qui se débrouillent Donc, juste ici, il n'y avait pas encore quelqu'un qui faisait l'agriculture sur une superficie relativement considérable comme la nôtre Donc, même si vous êtes agriculteur, si vous êtes dans une zone où vous avez un éleveur qui vous dérange Mettez-vous en communauté Parce que quand tu vas le voir seul, peut-être que tu as un hectare de tomates L'autre peut-être a son demi-hectare de manioc ou bien de quoi que ce soit là Il ne vous considère pas Mais si vous arrivez chez lui, vous êtes 15-20 personnes Même si l'enquête, il fait quoi ? Il va d'abord sortir, il vous écoute Et c'est justement l'une des choses que nous on reproche aux africains C'est que chacun veut tous faire sa chose seul Donc, un nôtre que lui, là, peut-être, c'est un hectare Comme il a fait sa petite clôture, là, il a l'impression qu'il est épargné Donc, aujourd'hui, tu vas aller le voir, il n'était pas là Mais on va faire l'effort d'aller le rencontrer où il est Pour discuter avec lui et lui dire que vraiment, soit il garde ses troupes Aussi, il ne peut pas faire un enclos pour les garder Vraiment qu'ils changent de site Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir Je crois que le problème même véritable Je ne sais pas si je vais appeler ça erreur Mais je veux dire que c'est l'autorisation que le pays a mis En créant des zones mixtes C'est-à-dire des zones agro-pastorales Autant, elles ne devraient pas Oui Le pays est assez vaste On pouvait définir des espaces uniquement pastorales Et définir des zones uniquement agricoles Le fait qu'on ait des zones mixtes comme Bafia Là où nous nous trouvons Ça fait que ce conflit va toujours exister Ce conflit va toujours exister Il a fait partie pas mal de producteurs ici Il n'était pas que des petits producteurs Parce que, voyez-vous, celui qui produit la tomate sur 5 hectares Comme Kingsley, n'est pas un petit producteur Comme M. Touna qui est décédé il n'y a pas très longtemps Il produisait les pastèques sur plus de 10 hectares Ce n'est pas un petit producteur Exactement Et s'il a réussi à... Et quand les bœufs arrivaient dans les champs de pastèques Mon Dieu, oh ! Tu as l'impression que c'est l'ouragan C'est la catastrophe Oui, c'est la catastrophe Avec les pieds, les pattes et tout ça Donc, je crois que... Il faut séparer les zones Mais ici, il fallait, si c'était possible Qu'on séparait les zones pastorales des zones agricoles D'accord D'accord Quelle autre solution tu penses ? Ça, c'est sur le plan national déjà Ça, c'est sur le plan national Une autre solution à court terme serait que... Parce que les bouviers, les élevés de bœufs C'est-à-dire les producteurs bovines Ils sont toujours malins Généralement, c'est... Les animaux ne viennent commettre des dégâts que la nuit Et ils le font très bien Mais je ne sais pas comment ils ont réussi à redresser l'animal Au point où l'animal qui ne voit que le jour Parvienne à voir la nuit Et pouvoir détruire les cultures des autres Mais je vous l'ai dit que Une autre solution serait que Pour ceux qui ont des espaces un peu plus petits C'est-à-dire moins de 10 hectares Ils peuvent entourer leur culture Avec des fils barbelés Des fils barbelés Mais pour ceux... Celui qui a plus de 200 hectares 100 hectares 60 hectares C'est assez compliqué là C'est assez compliqué Vous voyez que ça revient C'est un budget Assez élevé Peut-être qu'on peut cibler dans ce cas Les zones où on sait qu'ils passent toujours On essaie de mettre des fils barbelés là-bas Parce que barbelés 200 hectares de terrain C'est un gros budget Donc c'est l'une des solutions à court terme Ou alors veiller Comme dans d'autres pays C'est-à-dire que Si ce n'est pas les ravageurs Si ce n'est pas des... Je veux dire quoi Des animaux, des voisins Ça peut être aussi des animaux féroces De l'autre côté là Grâce à Dieu Nous n'avons pas encore cela Ils sont déjà partis d'ici Parce qu'on me dit qu'autrefois On avait des buffalo ici Même des crocodiles dans l'endroit côté là Ils sortaient toujours pour commettre des dégâts Mais de l'autre côté, vers le corps Ils y sont encore Donc si ce n'est pas le bovin du voisin Ça peut être l'animal des champs Donc c'est veiller Veiller, faire des veillées Parce que quand l'animal s'en rend compte Que vous êtes là, même la nuit Une, deux, trois fois Il ne va plus revenir Mais c'est quand il revient Il trouve l'accès favorable Qu'il va toujours revenir Donc c'est l'une des solutions à court terme Qu'on peut adopter Sinon, la solution durable C'est de séparer les hommes Je comprends aussi pourquoi Dans les pays plus développés Dans les fermes de levage Comme ça, ils ont toujours Au moins deux ou trois chiens Parce que le chien a un fler Dès qu'il va sentir qu'il y a un animal Même si c'est à 500 mètres là Il a l'air directement Et puis ça fait qu'on peut Qu'on peut aller les chasser Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire En espérant avoir la solution En fait, quand les beaux là arrivent Je ne sais pas On va vous montrer Quand ils attrapent un épidémat Il prend l'épidémat Une fois, il mange le tout Donc, il n'est pas Il est venu ici là Pour faire voir bébé Il est venu manger le maïs Donc, il est important Qu'on puisse résoudre son problème Donc, je ne sais pas Est-ce que dans votre pays Vous avez ce problème Est-ce que dans votre localité Vous avez ce problème là Si c'est le cas Est-ce que vous avez trouvé Déjà des solutions Si oui Donnez-nous les solutions En commentaire On va les appliquer ici Pour voir Déjà, il faut qu'on voit Comment s'approprier Déjà même deux bons petits chiots là Parce que l'avantage aussi Ici qu'on a Au cas où on prend les chiens C'est qu'on a la ferme La ferme Donc, il arrive des moments Où on a des poulets morts Parfois, on a des porcelets Qui meurent Et tout ça On peut juste enterrer Mais si on avait un chien ici Comment valoriser autrement Mon frère Ce que le chien là Il vit bien Le poulet Le pot Et tout ça C'est que vraiment Ça nous permet de l'entretenir Et en même temps Il peut nous servir Pour la vigilance Au niveau du champ Donc, voilà les solutions Que nous, on adopte Chez nous ici Bon, si elle fonctionne On va vous dire Si elle ne fonctionne pas On va vous dire Donc Mais il est important Parce que nous sommes déjà Une communauté C'est pour ça qu'on partage Les expériences Nous, on peut avoir Des problèmes ici Pour lesquels Vous avez déjà trouvé Des solutions là-bas Et vice-versa Donc, merci de nous avoir Écouté ou bien regardé Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes intéressé Et apparemment Bétan encore Un truc à dire Ailleurs Ce conflit parfois Je veux dire quoi La cohabitation Entre éleveux et agriculteurs N'est pas que mauvais C'est juste que Parfois ça crée des conflits Dans le nord Cameroun Et l'extrême nord Cameroun Là-bas Ils sont tellement organisés Si bien que Après les récoltes Ce sont même les producteurs Les agriculteurs Qui demandent Qu'on envoie Les bœufs Utilisez Soit les fans Des cultures Pour manger Oui Pour manger Et à la fin L'avantage c'est que Ils vont laisser En bas des déjections Qui vont aussi servir À amender À engraisser le sol Donc Ce n'est pas toujours mauvais La cohabitation Mais il faut qu'elle soit Bien organisée Bien organisée Exactement Et justement On en parlait Tout à l'heure Si on parvient À s'entendre avec lui On peut m'aller ramasser Cette déjection On vient verser Cette bourse Pour venir Parce qu'à son niveau Il ne fait pas grand chose Avec Il ne fait pratiquement rien Avec D'accord Il a plus de Je crois que son cheptel Est au-delà De mille bœufs Il ne fout rien Avec toute cette déjection Donc ça peut nous servir Exactement D'accord Ok Renouveau sommet Bertrand Le premier arrivé Tille l'autre Tille l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada